Bonjour. Le bulletin missionnaire du 2 novembre 2024 nous vient de l'Arizona, Etats-Unis d'Amérique. Le titre est, une propriété parfaite. Il était une fois un groupe d'adventistes du 7e jour qui s'est senti appelé à implanter une église dans la réserve Navarro en Arizona. Des personnes du monde entier ont soutenu le projet, contribuant à la mission par le biais d'une offrande spéciale collectée en 2011. Avec tant de générosité et d'espoir, la voie à suivre semblait toute tracée. Mais un obstacle de taille se dressait devant eux, ils n'avaient pas d'emplacement pour leur nouvelle église. Après mûre réflexion, la ville de Page, située à la frontière de la réserve Navarro, a été choisie comme l'endroit idéal. Cependant, Page avait ses propres règles en matière de lieu de culte. Toutes les églises devaient être situées dans une rue spécifique que les habitants appelaient affectueusement « Church Row » ou « Holy Curve ». Malheureusement, chaque centimètre carré de cette rue était déjà occupé, ce qui ne laissait pas de place pour un nouveau bâtiment. La seule solution était d'acheter une église existante, si tant est qu'il y en est à vendre. Il s'est avéré qu'il y avait un bâtiment d'église sur « Holy Curve » qui n'était plus utilisé. Il appartenait à une congrégation Baptiste du Sud qui avait diminué au fil du temps, et son diacre, qui était responsable de la propriété, s'apprêtait à la mettre sur le marché. Un évaluateur a estimé la valeur de la propriété à 850 000 dollars. Mais le problème suivant se pose, les adventistes ne disposent pas de 850 000 dollars. Les fonds provenant de l'offrande du 13ème sabbat et d'autres contributions ne suffisent pas à couvrir ce prix. Avec inquiétude mais aussi avec foi, les dirigeants adventistes ont tendu la main au diacre et ont prié ensemble, espérant trouver une solution. Les adventistes n'étaient pas les seuls à s'intéresser à la propriété. Le terrain était un bien immobilier de premier ordre, situé directement sur la route principale menant à la ville et juste en face d'une école publique, un endroit parfait, en fait, pour une chaîne de restauration rapide populaire. La chaîne a offert au diacre 2 millions de dollars pour la propriété, soit bien plus que sa valeur estimée. Confronté à une décision lourde de conséquences, le diacre a prié avec ferveur. Il pensait que les habitants de Page avaient davantage besoin d'un lieu de culte que d'un autre restaurant. Il a donc contacté les dirigeants de la Convention Baptiste du Sud et leur a demandé s'ils étaient d'accord pour vendre la propriété aux adventistes pour 250 000 dollars. Avec leur bénédiction, il offrit la propriété aux adventistes à ce prix nettement inférieur. Nancy Crosby, qui était chargé de l'action adventiste auprès des Amérindiens de la région, n'en revenait pas, il ne fait aucun doute que Dieu a ouvert la porte, s'émerveille-t-elle. Grâce au prix réduit, les adventistes ont pu acheter la propriété, ce qui leur a permis de disposer d'un bâtiment spacieux pour commencer leur ministère, bien plus grand que ce dont ils avaient besoin au départ. Il semblait que nous mettions la charrue avant les béhufs, se souviennent Nancy. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. En fin de compte, ce qui a commencé comme un voyage apparemment impossible est devenu un témoignage de foi, de détermination et du sentiment d'un but supérieur guidant chaque étape. Merci pour votre offrande du 13e sabbat en 2011 qui a aidé à implanter l'église adventiste du 7e jour Pajol Nation en Arizona. Priez pour ceux qui partagent l'évangile avec les Amérindiens, y compris Nancy et son mari, James, qui est le pasteur de l'église.